Bonsoir à tous, donc je m'appelle Selou Diallo, je suis développeur Drupal, je viens de commencer une mission chez le groupe OB, donc voilà à Paris, et je suis aussi membre de l'équipe, membre du bureau de l'association Drupal France et Francophonie, et voilà je suis membre de la société Drupal Montpellier, donc voilà j'étais à un moment au Sénégal, voilà, donc là je suis le retour à Paris. Donc je vais vous présenter un peu mes connaissances un peu modérées sur l'injection de dépendance Drupal 8, Drupal 9, et les avantages de son utilisation, donc c'est vraiment quelque chose que je vais présenter, c'est un partage, donc voilà, si je dis un peu des bêtises ou si je dis quelque chose qui n'est pas du tout correct, merci de me rectifier et ce sera avec grand plaisir aussi de partager vos retours. Alors, donc en parlant d'injection de dépendance, d'abord voilà on parle de services, on sait que Drupal 8, Drupal 9, donc ça tout le monde le connaît, Drupal 8, Drupal 9 est venu avec des services, donc presque tout est service, et ces services en fait sont interdépendants, entre parenthèses, interdépendants donc par le mécanisme de l'injection de dépendance que je vais définir plus tard. Donc Drupal à la base, à l'interne, dans son moteur, utilise déjà l'injection de dépendance, et les services sont en fait injectés les uns dans les autres. Et donc il y a un tas de services, voilà, plein de services, des services pour loguer des messages, pour le routing, pour l'envoi de mail, voilà. Il y a plein plein de services, donc des fois c'est quand même très difficile de se retrouver parmi tout ce pléthore de services-là, surtout quand on vient de Drupal 7, ou quand on vient de, voilà, d'un outil qui n'utilise pas du PHP orienté objet, tout ça, ou du symphonie. Donc c'est quoi un service ? Un service, un service c'est tout simplement un objet, c'est un objet qui est géré par le service conteneur. Donc on a un service conteneur dans Drupal, qui en fait, qui va, qui va ploguer en fait cet objet-là, cet objet, cet objet-service. Alors donc c'est ça, c'est le service conteneur qui est considéré comme un objet, en fait c'est un objet qui contient en fait plusieurs autres objets. Donc voilà, c'est le service conteneur, en fait il est, il est, il est, il est issu de Symphonie, c'est le service conteneur de Symphonie, qui est utilisé dans Drupal, donc notamment avec le conteneur d'injection de dépendance. Donc en gros c'est un tableau associatif d'objets, voilà, c'est un ensemble d'objets, voilà, qui en fait qui permet de réaliser, de réaliser en fait d'autres tâches, des demandes, voilà, quand on demande des services par exemple, selon le besoin. Alors, avec tout ce pléthore de services, il y a plein de services, mais où est-ce qu'on trouve les services ? Donc les services sont dans des fichiers YAML, c'est dans des fichiers YAML, des fois c'est dans le cœur et des fois aussi c'est dans les modules. Là en fait avec Drupal 8, beaucoup de services sont mis dans le cœur, donc, mais avec Drupal 9, il commence un peu à rapatrier certains services, par exemple certains services qui sont liés spécifiquement à des modules, donc ils les mettent dans les modules, donc tel module, service YAML. Donc c'est pourquoi des fois il est difficile de se retrouver pour chercher un service, des fois vous cherchez dans le corps service, vous ne le trouvez pas, et en fait il faut partir dans le module, dans le module qui permet de mettre en place ce service. Donc il y a ce lien là où on peut en fait trouver tous les services, voilà, tous les services Drupal, tout ça. Donc dans le corps service YAML, par exemple, on peut trouver le service Courant User, qui permet de, qui permet d'appeler en fait l'utilisateur courant, donc voici la structure du service, il y a nos machines, Courant User, il y a la classe qui permet d'appeler le service, donc qui est à compte proxy et des arguments. Donc les services en fait sont constitués de classes et des arguments. En fait les arguments c'est d'autres services, c'est d'autres services dont dépendent en fait ces services. Donc là c'est plus simple, mais vous pouvez en fait voir d'autres services qui ont plusieurs arguments, qui dépendent de plusieurs autres services. Et voilà, donc c'est là en fait qu'entre ce mécanisme, le mécanisme d'injection de dépendance entre les services. Et là c'est un peu plus, voilà, là c'est un peu plus, un peu plus, un peu plus complexe. Donc là c'est le, avec le module, l'exemple du module PAF-Alias, qui permet de générer un alias, un alias de routes, et là aussi on voit un pléthore de services, donc avec des noms de classes, des tags, et voilà. Donc en fait les services, on peut aussi les regrouper par tags. Donc un tag c'est, c'est un ensemble de services qui, c'est un ensemble de services qu'on regroupe en fait par tags, par un nom par exemple. Donc par exemple le PAF-Alias Subscriber appartient à l'ensemble des groupes Event Subscriber. Et voilà, donc là on a le PAF-Alias Manager, ici qui a beaucoup d'arguments, qui a le PAF-Alias Repository, le White List, le Language Manager. Donc là c'est d'autres services aussi qui dépendent de ce service PAF-Alias Manager. Et voilà, donc c'est nom, nom, machine, classe, tags, et arguments. Donc c'est quoi en fait l'injection de dépendance ? D'abord l'injection de dépendance, il faut préciser ici que l'injection de dépendance ne date pas de Drupal, donc ça c'est normal, et ne date pas aussi de Symfony. Donc ça ne vient pas de Symfony, l'injection de dépendance est utilisée depuis une vingtaine d'années, donc avec Java, avec d'autres frameworks aussi. Donc ça ne date pas de Symfony vraiment, mais Symfony quand même l'utilise, je crois, depuis la version 2. Depuis la version 2 que Symfony utilise l'injection de dépendance, et Drupal 8 a embarqué l'injection de dépendance, et Drupal a embarqué l'injection de dépendance à partir de la version 8, donc où il a intégré des composants Symfony et tout ça. Donc l'injection de dépendance, ça consiste en fait, on a une classe client, en fait, qui va appeler un service, qui va injecter un service par l'intermédiaire d'une classe injecteur. Donc là, c'est le conteneur, c'est le conteneur d'injection de dépendance, c'est le conteneur, le conteneur, voilà, le conteneur dont j'ai en fait parlé dans mes premiers diapos. Donc ces trois parties, c'est une classe cliente qui va être, voilà, c'est une classe service qui va être injectée dans une classe client à partir, voilà, et cette injection-là va se faire à partir d'une classe injecteur que j'appelle ici injecteur. Je ne sais pas ici si les termes sont, parce que traduire un peu les termes anglais en français, ça fait un peu gauche. Donc c'est ça. Alors l'avantage, c'est que l'avantage, c'est que ça, on a une fonctionnalité découplée. Donc quand vous injectez votre service, quand vous injectez votre objet, donc dans votre service, en fait, votre service ne connaît rien en fait de la création de votre service. Donc il ne connaît rien, lui, en fait, il reçoit juste votre service et voilà, il le reçoit à travers son constructeur. Donc c'est là qu'il injecte. Et notamment, ça, ça répond au principe de séparation panchère. Donc c'est un peu un des designs par terre aussi qui est utilisé pour dire que voilà, chacun s'occupe un peu de ce qu'il sait faire un peu, quoi, sans voir un peu, voilà, ce qui est derrière. Donc ça permet aussi d'avoir un code réutilisable. Donc vous avez, en fait, avec votre objet, donc vous pouvez réutiliser le code de votre objet sans pouvoir casser un peu les dépendances avec votre classe. Donc les tests unitaires aussi, ça se teste facilement, votre classe se teste facilement. Et vu aussi que vous créez votre objet hors de la classe, c'est-à-dire vous ne faites que l'injecter dans la classe, mais la création de l'objet se passe hors de la classe. Donc c'est ce qui revient ici à cette fonctionnalité découplée là dont je parlais au début. Et bien sûr, c'est la méthode recommandée d'accès au service du repas. Désolé pour les diapos, franchement, ce n'est pas vraiment, ce n'est pas vraiment top top. Je l'ai fait un peu à la va vite, mais je vais l'améliorer. Donc, comment on appelle les services? Bon, moi, je vois souvent, franchement, à mes débuts sur Drupal 8, je voyais souvent les gens appeler les services. Voilà, ils me disaient, voilà, il faut appeler tel service. Tu fais Drupal Service, le nom de machine du service, Drupal Service Current User ou le nom de la classe. Moi, en fait, au début, j'avais des problèmes. Je ne comprenais rien. Quand je voyais Current User, je ne savais pas, en fait, voilà, d'où vient déjà ce nom. Donc, pour pouvoir identifier le service. Et en fait, ce code-là, où est-ce qu'il faut le mettre, cet appel de service? Je le mets où? Je le mets où, en fait, dans mon code? Donc, j'avais un peu du mal à comprendre ça parce que, voilà, ce appel de service, il est purement statique. Il n'y a vraiment pas de logique dessus et c'est vraiment difficile quand même pour quelqu'un qui n'est pas très habitué à utiliser le service. À utiliser le service. Donc, c'est quand même un peu difficile. Donc, ça, c'est la méthode statique. C'est une méthode. Elle marchait, mais ce n'est pas vraiment la méthode qui est recommandée. Donc, il y a une autre aussi méthode. Il y a une méthode. Il y a une autre méthode qui consiste à utiliser le conteneur EverInterface. Donc, le conteneur EverInterface, en fait, il est là. C'est un conteneur d'injection de dépendance. Mais, en fait, qui va utiliser ici, qui va créer une dépendance entre votre classe et le conteneur. Donc, là, c'est le conteneur qui a un paramètre. Donc, il va créer une forte dépendance avec votre conteneur. Tandis que si, en fait, vous ne voulez pas vraiment créer, en fait, cette dépendance-là avec votre conteneur. Donc, ça ne sert à rien d'utiliser cette méthode. Parce que là, en fait, vous avez des services ID qui sont statiques. À moins que vous utilisez des services ID dynamiques. Donc, c'est recommandé d'utiliser le conteneur EverInterface. Mais, rares sont les cas où, en tout cas, moi, c'est rare quand même d'utiliser des services ID dynamiques. Et donc, voilà, cette méthode-là aussi, voilà, elle est recommandée, mais à condition. Donc, la bonne pratique, c'est bien l'injection de dépendance. C'est l'injection de dépendance qui consiste à injecter votre classe, votre service dans votre classe. Par exemple, on a une classe Mythop ici, voilà, qui va, en fait, prendre une propriété à compte, voilà, qui va être liée à compte Interface. Donc, à partir de notre constructeur, on injecte notre service et puis voilà, on instancie juste, voilà, en appelant notre propriété ici. Et aussi, on peut, voilà, on crée notre service. Là, bien sûr, c'est un custom service, hein. Donc, c'est un custom service avec le nom machine, voilà, custom Mythop, qui va appeler, en fait, une classe, voilà, la Drupal custom Mythop, et voilà, qui va utiliser comme argument le dispatcheur, voilà, de mon, du service courant user que j'avais montré au début. Donc, ça, vraiment, c'est la bonne pratique. Là, vous avez vraiment un code structuré. Vous avez une classe, vous savez que vous avez une classe Mythop. Vous avez un service, un service à compte Interface que vous avez injecté. Et en fait, cet objet-là, voilà, il est créé en dehors de la classe. Donc là, c'est vraiment lisible. En tout cas, moi, pour moi, c'est vraiment lisible, lisible pour moi ici. Et je comprends mieux que d'appeler statiquement un service comme ça à la volée et ne pas savoir vraiment comment structurer toute votre logique. Donc, voilà. Et pour tout ce qui est contrôleur, formulaire et contrainte de validation, il y a un conteneur aussi qui est, il y a une méthode qui est recommandée, c'est d'utiliser le conteneur injection interface. Donc, voilà, ça, c'est un conteneur, voilà, c'est un conteneur qu'on peut, en fait, on peut, voilà, on peut implémenter ce conteneur là, ce conteneur injection interface pour créer un contrôleur, un formulaire, voilà, et des contraintes de validation. Et là, en fait, le mécanisme d'injection dépendance se passe, en fait, entre ces deux fonctions, entre la fonction constructe d'abord et puis créer, mais je préfère d'abord créer, créer, c'est-à-dire, voilà, créer d'abord mon conteneur d'injection dépendance, là, un conteneur interface de symphonie. Et voilà, et retourner, en fait, à partir d'une méthode statique, mon utilisateur courant et mon constructeur, en fait, pendant le mécanisme de construction de ma fonction, j'injecte ma classe, voilà, dans la fonction. Donc, ça, c'est vraiment ce qui est recommandé pour tout ce qui est conteneur, pour tout ce qui est contrôleur et formulaire. Et pour les plugins, pour les plugins, c'est un peu plus, voilà, c'est un autre conteneur qui est recommandé, c'est le conteneur factory plugin interface. C'est un peu la même chose, mais avec beaucoup plus d'arguments, avec plus d'arguments. Donc, voilà, là, on a plus d'arguments, le plugin ID, le plugin définition et le tableau de configuration, tout ça. Et voilà, donc, beaucoup plus d'arguments. Et surtout, là, en fait, voilà, lors de la construction de notre fonction, voilà, on appelle le constructeur parent de la classe, donc, pour, voilà, pour ajouter ces paramètres, ces paramètres-là. Donc, ça, c'est vraiment ce qui est recommandé pour les plugins. Après, voilà, il peut y avoir d'autres méthodes, voilà, mais c'est la méthode recommandée. Bon, voilà, je vais un peu parler des innovations et des évolutions, tout ce qu'il y a eu un peu dernièrement au niveau sur l'injection de dépendance. Donc, la fonctionnalité importante, c'est l'auto-wiring. En fait, l'auto-wiring, c'est quelque chose qui existe avec Symfony. Donc, je crois, depuis Symfony, si je m'appelle bien, Symfony 4, je crois bien. En fait, ça consiste à charger automatiquement les arguments dans le constructeur. Vous avez vu tout à l'heure, voilà, une classe, un service peut avoir plusieurs autres services déclarés en argument. Donc, là, ça permet en fait de charger automatiquement les arguments dans le constructeur au lieu de les déclarer explicitement dans votre service. Donc, c'est une fonctionnalité que Drupal a intégrée depuis la 9.3. Donc, c'est depuis la 9.3 qu'elle a été intégrée avec Drupal. Donc, je pense que ça facilite aussi un peu, voilà, un peu, ça facilite le travail un peu de ce mécanisme d'injection de dépendance-là, quand on n'a pas besoin de redéclarer explicitement toute notre classe. Donc, pour ça, en fait, il suffit juste de faire un auto-wire true, le régler à true, et puis voilà, là, il va en fait charger automatiquement votre classe, votre argument dans le constructeur. Donc, ça, c'est une des nouveautés, une des innovations que Drupal a intégrée à la version 9.3. Et une autre aussi, c'est au niveau PHP 8, notamment les nouveautés PHP 8, avec les propriétés promues. Donc, avec PHP 8, maintenant, en fait, voilà, au lieu de déclarer, en fait, vos paramètres, comment on appelle ça, en fait, vos, voilà, au lieu de déclarer, en fait, au niveau de vos propriétés, pardon, au lieu de déclarer vos propriétés lors de la construction de votre classe, vous pouvez le faire directement dans votre constructeur. Donc, juste en ajoutant, voilà, voilà, un privé, un peu, voilà, un privé suivi de la propriété, donc, dans la construction, voilà, dans la construction de la classe, de l'objet, dans la construction de la classe de l'objet, donc, il tient compte de la propriété déclarée ici, et surtout quand vous avez beaucoup de propriétés, je pense que ça aussi, c'est vraiment quelque chose, voilà, ça facilite un peu le travail au niveau de la communauté PHP. Donc, là, vous voyez, là, trois lignes de code qui sont réduites en une seule ligne, vraiment, c'est super. Donc, voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous sur l'injection indépendante, c'est un sujet vaste, c'est ma première fois de présenter ce sujet, mais je compte vraiment l'approfondir encore plus, voilà, m'intéresser spécifiquement à certains sujets ici, et, voilà, peut-être prochainement, voilà, faire des partages aussi et avoir vos recours pour ça. Voilà, merci, c'est ce que j'avais à présenter, c'est trop court, donc, voilà, merci à tous de votre disponibilité. Merci beaucoup, Célou. Il n'y a pas de problème sur la durée ou le niveau, c'est ouvert à tout le monde, donc, heureusement, tout le monde a quelque chose à partager, donc c'est très court, c'est bien. D'ailleurs, dans le chat, on a eu une petite astuce qui a été partagée, la commande de rush pour avoir la liste des services, donc, n'hésitez pas à aller la copier si vous voulez, je la mettrai dans les commentaires de la vidéo aussi. Alors, on a des questions, si tu veux arrêter le partage d'écran, Célou, et puis, je vais te les mettre, si tu veux, à moins que, vu qu'elles sont toutes les vies de Nicolas, tu veux les lire toi-même, après tout. Oui, il n'y a pas de souci. J'ai profité, j'ai rebondi un petit peu sur les différents points que tu mentionnais, je n'ai pas forcément la réponse à tout, mais j'ai des avis aussi, donc, peut-être, c'est intéressant qu'on échange à ce sujet. La première question que je l'avais adressée, c'était, tu parlais de la possibilité d'être dans un système aware qui, du coup, nous crée une dépendance au conteneur, et du coup, ma question, c'était, dans quel cas de figure tu penses qu'il est plus intéressant de rester dans un appel statique, et dans quel cas de figure tu penses qu'il est plus intéressant d'avoir cette dépendance au final ? Alors, là, tu parles du début, en fait, le fait, l'avantage d'utiliser, en fait, les cas de figure pour utiliser une méthode statique et la méthode d'injection dépendance, tu veux dire ? Je présume que c'est ça. C'est le fait de la différence que tu fais entre un appel statique de service, genre, dans ton exemple, je crois que c'était user, current user ? Oui, 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 oui. Ou de passer directement par la méthode qui, elle, passe par la aware interface, je crois ? Oui, oui. Moi, à mon avis, en tout cas, je pense que la méthode statique, en fait, l'appel direct, c'est plus peut-être quand on est dans un cas de figure où on a du code procédural, pas vraiment de l'orienter objet. Quand on a du code procédural, par exemple, dans les OU, par exemple, on peut directement appeler un service, ce service statique-là, mais je ne vois pas sa place vraiment dans un processus d'orienter objet. Donc, dans du code, vraiment du code procédural PHP classique, on peut bien l'appeler, mais avec l'injection dépendance, quand, en fait, ou aussi quand on a, en fait, un service qui a beaucoup d'arguments, parce que là, on a vu que certains services pouvaient avoir beaucoup d'autres arguments. Donc, s'il faut chaque argument recréé manuellement, un peu, instancier manuellement les objets, ça devient lourd, quoi. Ça devient un peu lourd. Donc, voilà, ces deux cas de figure, c'est au niveau du type de code qu'on voudrait, en fait, en mettre en place, et puis au niveau aussi du nombre des arguments, en fait, de la volumétrie des dépendances qu'on voudrait injecter, à mon avis. Il y a Floris qui a levé la main. Oui, Valérie, Floris. Oui, bonjour. Je n'ai pas dit bonjour tout à l'heure, donc bonjour à tous. Je voulais savoir s'il y avait une des deux méthodes qui était plus pertinente que l'autre en termes de performance, si le fait de faire jouer une relation statique, comme on le fait d'habitude, est peut-être moins lourde en termes de perf que de faire appel à du wiring. Je voulais savoir si tu avais cette réponse-là ou si tu l'avais, si c'était égal en termes de perf ou si, ou pas, tout simplement. En termes de perf, franchement, je n'ai pas du tout testé, je n'ai pas vraiment essayé. Mais voilà, mais à mon avis, s'il appelait un service comme ça statiquement, quand tu l'appelles, en fait, je pense qu'en fait, qu'il t'embarque pour tout ce qu'il a derrière, normalement. En fait, il ne fait pas de filtrage, voilà, il ne choisit pas. C'est un service comme tu l'appelles, c'est un service, voilà, directement. Mais je n'ai pas vraiment fait de mesures dessus. C'est une bonne question, j'avoue que je ne sais pas non plus. Je suppose que si tu fais avec une réjection de dépendance, il y a une mise en cache qui est faite, parce que généralement, quand on rajoute un service, on est obligé de cliquer le cache. Donc, j'imagine que peut-être cette mise en cache-là peut avoir un impact sur la perte. Oui, mais j'imagine que l'appel statique doit pouvoir tirer avantage aussi de ce cache, normalement. Je ne sais pas. Oui, je ne sais pas. Désolée pour cette question, pêche. Non, mais ça peut être un exemple. C'est un peu le fond de ma question, en fait, au départ, parce que les deux types d'appels se valent, en fait, fondamentalement. Mais c'est vrai que, bon, clairement, il faut suivre la meilleure bonne pratique, on est d'accord, mais il y a des cas de figure où c'est compliqué de savoir, d'aller vers un modèle ou l'autre. J'avais une deuxième question, du coup, par rapport à l'auto-wiring. Ah, peut-être Dominique voulait intervenir d'abord. Oui, laissons parler de vous, comme ça, ça tourne un peu. Ah, ton micro n'est pas un... Ça arrive toujours en réunion, ça. Je voulais juste faire une petite remarque, mais je... Voilà, c'est à voir, mais personnellement, je privilégie l'appel statique, quand je suis dans une compétitionnelle, l'appel à la dépendance de son container, c'est-à-dire via le container-aware, quand je suis dans le cadre de programmation en réalité-objet, mais en dehors de Drupal et Symfony. C'est-à-dire les tests unitaires, par exemple, des commandes brush, des choses comme ça. L'intérêt, c'est que j'ai sept containers, quatre containers, dans le cadre, par exemple, d'un test unitaire. Ça permet de moquer mes services, de les injecter dans mon container à moi, en fait. Et par la suite, mon test va appeler Drupal, qui utilise la version statique, toujours, qui va récupérer le container que je lui aurais injecté moi, dans lequel je maîtrise ce que j'ai dedans, notamment, j'ai moqué la plupart de mes services. Du coup, voilà, c'est la règle qui est arbitraire, moi, qui aimais que je me fixe, soit d'utiliser un appel statique quand je suis en fonctionnel, et l'appel à la réponse au container, le container en air, si je suis dans le cadre de programmation orientée objet, en dehors de Symfony. Du moins que je suis dans le cadre de quelque chose qui est de l'instrapé par Drupal de Symfony, c'est de l'injection de dépendance, de toute façon. C'est super intéressant, ça. Du coup, tu introduis un petit peu la question, la deuxième question que j'avais, c'était à ma connaissance, bon, je n'ai pas beaucoup pratiqué, mais l'auto-wiring, j'ai cru comprendre que ça a compliqué la façon de tester les services en général. Est-ce que quelqu'un a déjà un retour d'expé à ce niveau ou pas ? Est-ce qu'il y a vraiment une complexité au niveau des tests sur l'auto-wiring ? Alors, c'est peut-être une spécificité Drupal, je ne sais pas, mais c'est ce que j'ai en train de dire, en tout cas. Vas-y, Dominique, si tu as une réponse, ne dis pas. Il n'y a pas une réponse ferme, mais il n'y a pas une réponse ferme, en plus un commentaire aussi. De manière générale, personnellement, je n'aime pas trop l'auto-wiring, dans le sens où j'aime bien, je suis old school, j'ai ma méthode créée, je sais exactement ce qui est injecté, ce qui n'est pas, et pourquoi, et quand, etc. Mais du coup, dans les tests, c'est pareil, en fait, quand on fait un appel à Drupal Service, de manière statique, ou à notre container, en fait, dans le test, si ma classe de mon test va appeler un service, si je fais, donc, de l'auto-wiring, c'est Symfony qui me répond ce service, ça veut dire que je ne suis pas sûr du contrôle que j'ai sur le service, c'est ce qui, enfin, ce n'est pas forcément mon service moqué qui est répondu, dans le sens où, si moi, je fais mon moque dans l'initialisation de mon test, si mon service a déjà été appelé, au sens où mis en cache, par le service container, même si j'injecte mon moque derrière, c'est, comment dire, c'est le service qui est en cache, qui sera d'abord utilisé, quoi. Je ne suis pas sûr d'être clair dans ce que je dis, mais ce que je veux dire, c'est que je ne contrôle pas l'ordre dans lequel les services vont être choisis, quoi. Parce que, comme c'est Symfony qui fait de manière un peu automagique, s'il a fait son truc avant que, moi-même, j'ai créé mon nouveau service moque et que je l'ai injecté dans mon container à moi, quand j'appelle mon service qui est auto-wireé, je ne suis pas sûr duquel va être répondu, quoi. Suivant, en fait, à quel moment je fais la peine. Je ne sais pas si... Par exemple, si je fais, à l'initialisation de mon test, si je fais un... que j'utilise le service logger, il va être répondu par l'auto-wiring, donc celui-là va venir de Symfony. Ça va être mon vrai service. Ensuite, je crée mes moques, je les injecte. À partir de là, en fait, quand je récupère un service, je ne suis jamais sûr duquel je récupère, quoi. Si c'est mon moque ou si c'est celui de Symfony, en fonction de... Si je n'ai pas l'auto-wiring, disons, j'appelle un service que je n'ai pas moqué d'abord dans mon test, je suis sûr que ça va planter, en fait. Alors que sinon, mon test, il va continuer de fonctionner, alors que peut-être il ne fait pas ce que je crois qu'il faisait. Parce que, comme je n'ai pas injecté mon service moque et que je l'ai utilisé de manière, voilà, comme je fais classiquement, au lieu de planter parce que je n'ai pas défini mon service moque, le test va fonctionner, mais pas forcément avec le résultat attendu. Oui, c'est un faux positif. Je ne suis pas sûr d'être très clair sur ce que j'essaye de dire, mais... Ce que je comprends de ta réponse, au final, c'est que si on veut être dans une approche défensive, il vaut mieux éviter. Après, ça fait un peu old school de dire ça, mais du coup, j'ai envie de dire ne pas les auto-voyer et l'injecter directement au service. Mais ça fait un peu old school, ça fait un peu le mec qui ne veut pas évoluer. il y a des points sur lesquels on peut évoluer et d'autres sur lesquels on a de bonnes raisons de rester à l'ancienne. En fait, la méthode create, on sait tous comment elle s'appelle, on sait tous que si on utilise un service dans notre classe, on va voir là, on sait quel service notre classe va appeler. alors que sinon, il faut aller parcourir un peu le truc pour se tout regrouper au bon endroit. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont déjà testé avec l'auto-wiring peut-être ? Si on a un avis sur la question. Non, en fait, vas-y, c'est lourd. Non, en fait, moi, je pensais que l'offre de déclaration des services influait sur l'auto-wiring. C'est ce que j'avais cru comprendre dans ce qu'ils ont dit. En fait, l'ordre de déclaration des services au niveau du fichier YAML. Donc, en fait, au niveau du constructeur, il a injecté les services en fonction de se tendre-là. C'est ce que j'avais. Donc, là, je pensais que c'était possible quand même de suivre un peu, voilà, de savoir qu'est-ce qui vient avant l'autre. Ce que j'avais compris au début. Oui. Oui. Alors, du coup, Florent t'avait levé la main et puis après, on repasse à Dominique. OK. D'abord, merci pour la présentation. J'avais complètement zappé que l'auto-wiring avait été finalement arrivé avec le Drupal 9.3. Mais du coup, je ne m'en suis pas encore servi. Et en effet, je suis un peu de la vie de Dominique. Pour l'instant, je ne sais pas trop ce que ça fait et j'aime bien contrôler. Mais du coup, là, OK, il y a un exemple avec le... quand tu lui dis OK, je vais t'injecter un autre service. Mais admettons que tu as envie de lui injecter un paramètre du container ou tout simplement, je ne sais pas moi, une chaîne ou une valeur fixe. C'est aussi possible avec les arguments. Comment ça se passe ? Voilà, ça, c'est ma question. Pardon, j'ai pas... Je n'ai pas... Pardon, je n'ai peut-être pas parlé. Je n'ai pas parlé. C'est assez fort, désolé. Non, non. Quand tu as un service où, OK, tu peux t'injecter des services, mais tu peux t'injecter également des paramètres du container de service. Tu peux également, dans Argument, tu peux également préciser directement des valeurs. Je ne sais pas, la chaîne de caractère totaux ou la valeur 50, je ne sais pas. Comment ça se passe quand tu es en autowiring ? Est-ce que finalement, ce genre de cas, ça empêche l'autowiring de fonctionner ? Alors, ce genre de cas au niveau de l'autowiring, je n'ai pas du tout vu ce cas-là, en fait, où tu as des paramètres statiques comme ça. Et normalement, je pense bien que dans Symfony, parce que moi, l'autowiring, c'est depuis Symfony un peu que j'avais entendu parler. Dans Symfony, en tout cas, ça n'empêche pas, normalement. Mais sur ce Drupal, sur la 9.3, je ne sais pas trop. Mais c'est possible dans Symfony, depuis Symfony 4, c'est possible d'injecter ces paramètres, il peut en fait être chargé automatiquement sans problème. Je n'ai pas du tout que je n'ai pas encore travaillé sur des projets de la 9.3, donc je n'ai pas testé ce cas-là, je dirais, à l'entreprise. Ça marche. Merci, Célou. Dominique, du coup, tu voulais réintervenir. Juste rebondir sur la remarque qu'avait dit Célou juste avant celle de Florent. C'est l'ordre du jeu, un de qui l'a bien. Je ne suis pas sûr d'avoir compris ce que tu voulais dire, Célou, parce que tu parlais de l'ordre dans lequel sont donnés les arguments dans le service YAML. Et ça, moi, ce n'est pas l'autowoyering, puisque l'autowoyering, c'est le fait de définir l'autowoyer un true dans ton service YAML et de ne pas définir justement les arguments. Ça sera Symfony qui gère. Les arguments, la clé, l'argument que tu donnes dans ton service YAML, ça, c'est de l'injection de dépendance classique sans l'autowoyering. Et là, effectivement, l'ordre est important puisque l'injection va se faire dans l'ordre des arguments qui sont donnés et donc ton constructeur doit recevoir les arguments dans le bon ordre que tu les as donnés dans ton service YAML. Je voulais juste aussi revenir sur ce que j'avais dit sur la première question parce que j'ai un autre cas de figure qui me vient en tête. C'est un use case qui me paraît assez peu courant, mais avec l'injection de dépendance soit dans le create, soit dans le service.YAML, on est quelque part obligé de savoir ce qu'on va injecter en avance alors que parfois il peut arriver qu'on ait besoin d'un service en fonction de choses qui ont été calculées. On est dans un service et on veut utiliser un service d'indépendance dynamiquement. Par exemple, on peut être dans un service qui est le manager de quelque chose, il a plusieurs types de choses qui manègent. Je me rends compte que je ne suis pas explicite. Ce que je veux dire, c'est que si votre service peut utiliser différents services en fonction de quelque chose qui est calculé au sein de ce service, l'ID du service qu'il va utiliser, vous ne le savez pas en avance. Vous ne pouvez pas l'injecter puisqu'il faut connaître l'ID pour l'injecter en argument ou il faut connaître l'ID pour l'utiliser dans le create. Donc là, dans ce cas, on est obligé de passer par le container aware puisqu'on va devoir aller le récupérer ce que je vais appeler à la volée, mais c'est-à-dire dans le code directement, pas de manière injectée au sein du container. Par contre, c'est un use case qui m'est déjà levé de rencontrer mais je ne sais pas la suite du coup et ça va être très difficile de la tester ça du coup. Dans un use case, Dominique, ce ne seraient pas les factories comme il peut y avoir dans le module Redis où du coup, tu as le service qui t'instancie le Redis client, mais du coup, il choisit entre php Redis et p Redis. Ce genre de truc, c'est des design pattern factory peut-être que tu parles. Oui, c'est vrai que ça peut tout à fait coller là. Je pense, pour moi, le cas d'usage que tu cites, ce serait quelque chose comme ça. Je pense au logger en l'occurrence aussi. Super. intéressant. On n'a pas pensé à ce genre de use case. Est-ce qu'on a d'autres questions ou des retours d'expérience aussi sur ce sujet ? Ok. Merci tout le monde. Merci, Célou, pour cette présentation. C'est très gentil de t'être lancé alors que tu n'étais pas forcément dans les conditions idéales pour le faire en ce moment. Donc, merci à toi. Je rappelle que c'est la seule présentation ce soir vu que Inès, malheureusement, est malade. si quelqu'un a envie d'improviser un sujet de discussion, je ne sais pas, si quelqu'un était venu parler de Repel Commerce, on peut toujours en parler ou si vous avez découvert quelque chose de sympa, n'hésitez pas. On va peut-être arrêter du coup la vidéo ici, je pense. Sous-titrage MFP.